c'est parti donc bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je fais cette vidéo pour présenter un BlaBlaTest de Hellblade Senua's Sacrifice donc jeu que j'ai eu plaisir à faire et à finir sur Xbox Series S je l'ai pas volé celle là donc pour présenter un peu le jeu donc déjà présenter mon premier contact avec ce jeu première fois que j'ai vu ce jeu c'était lors d'un stream je suivais une personne qui l'a streamé et donc j'ai trouvé vraiment bien ce jeu malgré que j'en ai eu des crises d'angoisse parce que je suis joué à des crises d'angoisse rien de grave mais c'est un peu gênant quand ça arrive donc c'est un jeu psychologiquement assez dur j'expliquerai ça après en détail plus tard donc j'ai vu ce jeu en stream mais j'ai été très content enfin il m'a plu et du coup après j'ai en m'abonnant au Xbox Game Pass Ultimate via le xCloud puisque je n'avais pas ma Series S et sur mon PC il m'était impossible d'y jouer donc via le xCloud j'ai pu commencer des parties bon après j'ai laissé un peu le jeu de côté puisque non seulement le xCloud c'est bien en dépannage mais bon ça marcherait bien mais c'est très bien mais d'ailleurs je crois que j'avais fait déjà pas un blablabla test mais un aperçu peut-être je sais plus enfin via via mon via l'application x game via le xCloud sur mon mobile bon bref très bien mais bon c'est toujours mieux de jouer à ce genre de jeu sur grand écran sur une console puisque en plus de ça j'ai pas une super connexion donc ça peut ça peut courir un peu l'expérience or c'est le genre de jeu qu'il faut jouer à 100% pour savourer tous les ingrédients comme Gears 5 comme Forza Horizon 4 et le 5 va sortir bientôt puisqu'il y a eu je trouve un excellent E3 et 2 showcase de présentation Xbox qui ont montré de très bonnes choses et heureusement d'ailleurs puisque Xbox avait besoin de ça les joueurs Xbox avait besoin de ça ça fait plaisir au moral ça fait plaisir à voir que les mois qui vont arriver jusqu'à la fin de l'année 2022 le planning de sortie sera à la hauteur de la marque que l'on a choisi puisque bref je m'éternise un petit peu non parce que maintenant j'ai j'ai joué sur Xbox Series S que j'ai depuis une semaine donc donc c'est pas un jeu foncièrement dur mais c'est un jeu enfin au niveau de la jouabilité j'expliquerai ça un peu plus tard c'est pas un jeu foncièrement dur mais il est dur au niveau psychologiquement donc quand je continue à présenter un peu le jeu parce que j'ai fait une petite parenthèse je continue un peu à présenter le jeu j'ai fait une feuille une petite anti-sèche pour présenter puisque bon j'essaie d'améliorer un peu ce que je fais que ce soit mes vidéos sur youtube ou mes articles sur mon blog j'essaie d'améliorer un peu c'est une piste que je pense que Local Blade Senua's Sacrifice est un jeu de Nunda Theory studio anglais à l'origine des Daily May Cry édité par Capcom des jeux que ça n'a jamais été ma carrière donc Ninja Theory avant d'intégrer avant d'être racheté par Microsoft en 2018 T1 et intégrer les Xbox Game Studios a sorti le premier blablabla test donc le 8 août 2017 sur PC et PS4 ils l'ont sorti le 11.4 2018 sur Xbox One et le 11.4 2019 il est sorti sur Nintendo Switch donc Senua's Sacrifice le premier Hellblade tourne sous Unreal Engine 4 il y a fait à parier que les deux que j'attends beaucoup sortent sous Unreal Engine 5 euh 5 je veux dire puisque normalement ce moteur graphique sera, il doit être à disposition des studios donc voilà ce que je veux dire pour un peu la présentation du jeu au niveau de l'histoire et bien le jeu nous met aux commandes de ma personnage féminin Senua's qui est une guerrière pique euh donc on peut savoir ce que c'est les piques euh soit vous lisez Astérix chez les piques euh soit vous vous faites les choses plus sérieusement et euh vous allez sur Wikipédia ou sur euh euh diverses sources pour apprendre ce que c'est que ce que c'était que les piques donc euh qui est une euh euh une tribu guerrière euh euh viking euh basiquement on va appeler ça viking parce que c'est un peu un terme générique viking mais bon voilà on va dire que c'est des vikings euh euh donc c'était c'est une guerrière pique euh euh qui euh euh qui euh elle se rend aux portes de elle donc euh elle c'est euh euh un peu euh les ténèbres les enfers un peu je ne sais pas si ça peut être les enfers je suis pas expert je suis pas historien je suis pas euh je suis pas expert mais je pense que pour moi les ténèbres et l'enfer c'est un peu surtout que bon ça ça je vais dérouler après donc elle se rend aux portes de elle euh pour euh ramener à elle en fait euh euh l'âme de celui qu'elle aimait c'est à dire son amoureux son homme euh qui a été assassiné euh euh donc elle veut le ramener euh puisqu'elle ne se résout pas euh elle n'a pas fait le deuil de sa mort et donc euh elle souhaite euh marchander avec euh avec les dieux euh euh donc euh c'est en c'est une histoire qui est en lien avec la mythologie euh viking en fait les dieux vikings donc euh très très bien mener cette histoire euh euh donc euh euh voilà ce que je pouvais dire sur un peu sur l'introduction de l'histoire et donc euh on va apprendre nos dans donc il y a plusieurs quêtes dans ce jeu donc comme je dis à la première quête c'est ramener tenter de ramener l'âme de son homme avec elle pour euh euh la deuxième quête ça sera en fait ça va nous apprendre euh euh un peu de beaucoup de choses sur elle en fait sur son histoire euh euh donc et notamment les traumatismes qu'elle a pu subir euh vivre euh euh de par sa famille de par son village euh euh de peut-être pas de sa naissance mais voilà à partir d'un certain âge jusqu'à jusqu'au jour ou jusqu'au jour de où le jeu prend acte en fait le jeu démarre ensuite il y a une troisième quête qui est en lien en fait avec le fait que de Senua est un personnage qui est atteint ou souffre je sais pas je peux encore une fois là je suis pas expert je suis pas psychiatre mais elle est atteint ou elle souffre de pathologie euh psychotique euh euh donc je suis pas expert je vais pas spoiler non plus toutes ces euh euh là dessus je laisse aux joueurs et aux joueuses le sein, le soin, le sein, le soin de découvrir euh tout ça mais il faut savoir que le jeu met en scène le fait que elle a une pathologie psychotique et qu'il faut faire avec ça et ces trois quêtes sont liées en fait sont liées et sont habilement traité euh du début jusqu'à la fin oh il y a peut-être euh quelques un poil de un poil mais vraiment trois fois rien pas de maladresse je sais pas peut-être euh peut-être euh peut-être quelques quelques trucs qui sont mal mal agencés mais trois fois rien ça du début jusqu'à la fin on va dire on prend quand même plaisir à suivre les aventures de Senua euh c'est une superbe guerrière euh un très bon personnage euh un charisme nickel et en plus de ça que ce charisme grandit au fur et à mesure euh que l'on avance dans l'histoire euh donc euh c'est euh c'est vraiment prenant vraiment très très intéressant à jouer comme euh comme personnage euh euh donc euh voilà euh euh donc je vais parler un petit peu des graphismes euh donc euh bah ce que vous pouvez voir euh euh sur la vidéo euh bah euh 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 donc c'est capturé depuis ma série S en puisque j'ai donc je joue sur Xbox série S et j'ai un euh 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 comme écran j'ai une mille une télé 1080p à 60 images par seconde euh je n'ai pas de télé 4K donc c'est un investissement que je vais devoir faire euh euh donc l'enregistrement est en 1080p à 60 images par seconde euh euh et il y a la compression de euh enfin le montage de la vidéo ramène ça à 30 images par seconde donc voilà et peut-être après avec Youtube ça va perdre un peu bref euh le son ça perdra euh euh mais euh l'image aussi peut-être perdra peut-être perdra bon euh euh donc les graphismes pour moi sont très bons euh euh vu que c'est un jeu qui date de 2017 euh euh c'est quand même relativement propre alors il faut savoir que euh euh moi quand j'ai téléchargé le jeu euh 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 la taille des fichiers c'était 15 gigas sur PC ça fait 20 gigas donc j'ai euh j'ai euh j'ai 5 gigas dans les dans les courants d'air si je puis dire euh je peux pas dire où se situe euh euh qu'est-ce qui fait la différence où se situe où vont les 5 gigas supplémentaires puisque par exemple euh j'ai le mode photo il y a un mode photo dans ce jeu je ne peux pas prendre de photo donc est-ce que c'est le fait que ils ont supprimé ça en intégrant le jeu dans le Game Pass euh est-ce que je retrouverai ce mode photo si j'achetais le jeu indépendamment du Game Pass je sais pas euh je sais que certains jeux du Game Pass qui euh euh qui présentent la version Xbox One et non la version euh optimisée pour euh euh Xbox Series S et X euh euh puisque plusieurs jeux présentent une une optimisation c'est-à-dire un patch et forcément sont plus gros euh moi ça me dérange pas au contraire je préfère la version Xbox Series euh euh et là je sais je peux pas dire euh si dans les 15 gigas j'ai la version Xbox One Xbox Series je peux pas dire ça c'est c'est pas indiqué enfin je crois pas j'ai pas vu et euh si la version PC qui fait 20 gigas euh euh déjà 20 gigas c'est pas énorme puisque par exemple euh Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain euh en fait 25 donc euh euh alors après c'est pas la même chose c'est mais voilà c'est pour donner un ordre d'idée euh malgré ça malgré que peut-être ils ont euh euh ils ont tapé un peu dans la le jeu est propre il me semble propre euh euh les décors sont beaux c'est plutôt beau euh enfin vraiment je pense pas que ça soit qu'on puisse dire euh c'est moche euh euh moi par contre euh si j'avais un défaut à dire au niveau des graphismes euh euh alors est-ce que c'est dû au fait que je suis sur une télé 1080 pixels à 60 images par seconde ou est-ce que c'est la c'est une version Xbox One que j'ai sur ma série S je peux pas dire mais certains rendus de couleur en fait sur certaines pierres certains bois certaines planches de bois ça parait un peu délavé ou euh euh des fois quand on regarde certains certains décors d'aquarium avec la lumière de l'aquarium ça donne une teinte très claire très illuminée et certains décors dans ce jeu paraissent comme ça alors je peux pas dire qu'est-ce qui fait ça je peux pas dire est-ce que c'est mon écran est-ce que c'est la version que j'ai est-ce que c'est ma console puisque en fait la série S a une résolution moindre que la série X mais bon là vu que j'ai une télé 1080p série S, série X, la série X je pense pas qu'elle ferait mieux voilà bref euh donc voilà il y a cet aspect un peu couleur claire couleur délavé sur certains rochers, et des si je trouve que c'est peut-être moi il ya comme un effet de zoom en fait certaines scènes c'est un peu zoomé donc je vraiment vous laissez trop en rien moi je suis super on voit c'est quand même plutôt que alors j'ai pas la séquence de jeu est enregistré différemment de ce que je suis en train de monter aujourd'hui donc on me voit pas manette en main parce que ça a été enregistré différé donc voilà un peu pour les graphismes donc ils sont plutôt bons franchement malgré cet aspect un peu délaver c'est minime quoi ça empêche absolument pas de jeu de jouer à aucun moment on se dit mais qu'est ce que c'est moche ou ça serait que ça c'est sûr un peu plus beau je dirais pas non mais bon honnêtement c'est super chouette franchement donc très bon graphisme ensuite je vais parler un petit peu de la caméra et puis de la jouabilité donc d'abord la caméra là c'est l'aspect technique donc la caméra en fait moi mon genre de jeu un peu de prédilection favori c'est les jeux à la troisième personne qu'on appelle tps donc un terme un peu que moi je mets un peu fourre-tout même si puisque tps c'est plutôt tir à la troisième personne soeur de personne shooter moi j'aime bien les tom raider j'aime bien les les metal gear pour ça parce que la caméra on voit qu'une personne n'est c'est l'un sacrifice bien pour ça malgré que je trouve que la caméra est trop proche en fait on voit pas le personnage en entier on voit pas ses jambes je préfère par exemple à dire on voit tous les personnages vraiment bien détaillé je remarque que beaucoup de jeu de type tps sont comme ça l'hier ce fave par exemple c'est un peu plus problématique ça empêche pas de jouer c'est un peu plus problématique ça empêche pas de jouer c'est quand dans ces jeux là quand la caméra doit faire un recul elle le fait, dans Gears 5, Kate Diaz si on la met à sprinter, la caméra recule et là on voit vraiment tout le personnage mais là par exemple on voit pas trop, là on voit un peu dans les combats mais dans les phases d'exploration on voit pas trop quoi bref je pense que c'est un peu pour peut-être des économies d'animation en fait il y a moins de textures à faire quoi il y a moins de malgré que il y a de la motion capture qui est parfaite donc c'est ce petit défaut de caméra que je trouve trop proche du personnage j'aimerais bien que ça soit plus loin donc la motion capture bas est parfaite ces nuances comme les ennemis répondent très bien je m'en fiche un peu ils ne sont pas durs c'est là qu'on arrive à la jouabilité moi j'appelle la jouabilité ce que certains l'appellent le gameplay puisque gameplay c'est un terme moderne de jouabilité enfin la jouabilité me ramène à des temps immémoriaux donc du coup c'est vrai que la motion capture est très bien les mouvements sont parfaitement bien décomposés les commandes répondent très bien par rapport aux touches qu'on fasse une attaque rapide une attaque lente mais puissante c'est pareil c'est voilà enfin on voit il y a eu la bonne motion capture et une bonne intégration de la motion capture puisque par exemple dans cyberpunk 2077 il ya certaines scènes on voit que le personnage avec qui on parle c'est nawak le gars quand il mange bref donc cette jouabilité elle était plutôt bonne il ya quand même bah voilà enfin des trucs que je piche pas trop en fait par exemple moi là j'ai eu cette séquence qu'on voit je vais la rater mais j'ai fini le jeu donc c'est que j'ai réussi avant cette séquence il y avait un boss pareil c'était dimanche dernier j'ai passé trois heures à essayer de le battre impossible je perdais je perdais je perdais je perdais donc j'ai arrêté de jouer le lendemain j'ai recommencé en cinq minutes c'était torché rien qui a changé s'il n'est que la durabilité la dureté du jeu en fait donc on peut régler sur auto automatique facile moyen et alors moi c'est réglé sur automatique j'ai pas envie de changer alors je peux pas dire non qu'est ce qui est quel critère il rentre quelques critères il faut qui affecte la durabilité parce que si un boss pendant trois heures j'arrive pas à battre et que le lendemain cinq minutes il est torché c'est qu'il ya quelque chose et ce genre de choses m'est arrivé trois fois là c'est la deuxième fois le jeu j'ai envie de platine il me manque un trophée donc je recommence le jeu et il ya un autre boss que je n'arrive pas et que je suis sûr que si je recommence je vais réussir donc ça que je comprends pas c'est qu'est ce qui fait que là je n'arrive pas et que le lendemain j'y arrive sans problème donc c'est un peu c'est un peu bizarre après c'est mime c'est toujours pareil ça ne gâche rien au plaisir du jeu ça ne mais voilà je me demande qu'est ce qui fait hier soir le boss j'arrivais pas le battre je pense que j'étais dans le bon timing j'étais dans les bonnes exécutions puisqu'on peut faire une on peut exécuter une parade ou une esquive l'esquive l'esquive c'est quand elle met son épée comme ça et que l'ennemi frappe l'épée donc on n'a pas esquivé et la parade en fait c'est une roulade c'est inverse parade esquive je suis pas assez intelligent pour faire la différence du coup il faudrait voir avec les trucs pour faire la roulade c'est y et l'esquive la parade c'est rb je sais jamais en fait ici lb rb je sais jamais en fait c'est ça les années playstation ça tellement là on dirait de créer les commandes de la manette playstation ça reviendrait plus facilement que la manette que d'autres temps on trouve très bien il n'y a aucun accro mais hier soir quand même il y a un truc que j'ai remarqué et qui m'a forcément de plus et que je n'avais pas eu depuis que j'ai démarré ma xbox j'avais des commandes inexistantes des appuis de commandes inexistantes ou de la latence ça normalement je suis pas censé avoir alors les piles sont bonnes les piles de la manette sont bonnes c'est quelque chose que par exemple avec mon pc si je lis la deuxième manette puisque j'ai pas encore lié cette manette sur pc quand je lis quand je lis cette manette sur pc il peut m'arriver d'avoir de la latence dans les commandes tetris effect connect il m'est arrivé d'avoir des briques mal empilés puisque le jeu va plus vite j'appuie sur la touche et ça se fait pas donc bref jusqu'à présent et sur xbox series s et x il y a la one je sais pas xbox series s et x il ya le protocole xbox qui fait que il ya il est censé ne plus avoir de latence la manette consomme peut-être un peu plus le bluetooth puisque ça va être un bluetooth spécial la consommation des délais d'énergie est peut-être supérieur mais de la manette mais au moins il ya plus de latence hier soir j'en avais je peux pas dire pourquoi j'appuyais sur la parade il se faisait rien se prenait des mandales dans la tronche alors je peux pas dire qu'est ce qui faisait ça donc j'étais obligé d'appuyer deux fois en fait sur la touche pour avoir l'action que je voulais j'aurais serré ce week-end puisque j'ai envie de platiner le jeu le jeu donc voilà c'est le petit ami croche qui voilà le petit truc qui mais que je vois là c'est mais à part ça c'est du tout bon c'est c'est un jeu si je devais donc je le recommanderais tout à chacun aux joueurs et aux joueurs c'est tenté que en fait c'est pas un jeu grossièrement dur comme je l'ai dit au début c'est un jeu que si on est attentif à l'ennemi on est attentif à ce qu'on fait quand il n'y a pas de ennemis là on voit que je vais pas réussir mais c'est la séquence quand j'ai réussi mais je l'ai réussi le lendemain la séquence il ya une multiplicité d'ennemis les combats peuvent être long par contre il est long peut être usant faire la roulade ça peut être long c'est pas une fois qu'on a compris comment le battre voilà il n'y a pas rien d'autre à rajouter quoi c'est et donc c'est pas un jeu qui fait sûrement dur là dessus on peut perdre on fatigue un peu parce qu'à force appuyer sur les touches mal au poignet je me trompe de tous aussi des fois ça m'arrive hier soir ça m'arrivez alors que c'était un bon jour pour gagner donc ça fait qu'on peut perdre mais c'est pas un jeu dur mon dieu c'est pas fait pour galérer le jeu je les finis en moins d'une semaine j'en ai samedi 19 pas souvent ne va pas le vendredi soit pas hier et vendredi d'avant j'ai commencé le jeu et j'ai fini mercredi c'est pas un jeu très dur ce qui est dur dans ce jeu c'est plutôt l'aspect psychologique vu qu'elle a une pathologie psychotique voilà c'est pas à la portée de tous d'ailleurs il ya un message au début du jeu et en plus de ça qu'ils conseillent de jouer avec un casque audio c'est sûr l'immersion est meilleure mais moi je le ferai pas sinon je suis sinon je pense que je suis bon pour avoir une montée de stress avoir des crises d'angoisse je préfère j'ai une barre de son le fond me va très bien et c'est ça l'aspect le plus beau je pense c'est pas à la portée de tout le monde et puis en plus de ça que ça parle d'histoire vikings alors les vikings c'était pas des rigolos donc c'est noir c'est la violence tout ça c'est pas à la portée de tout le monde après ben voilà si on est prêt à supporter tout ça entre guillemets le jeu est super génial si je devais lui donner une note je donnerais un 17 et je lui donne pas 18 ses petits défauts comme j'ai dit de graphisme et quelques petits défauts de jouabilité j'ai pas parlé de la musique musique est pareil alors c'est pas un jeu musical à 100% enfin il ya de la musique c'est plutôt une ambiance sonore en fait on va dire et l'ambiance et évidemment vu que ça parle d'histoire vikings c'est une musique qui va singer le folklore viking le folklore danois puisque les vikings c'est pas pas les vikings à proprement parler viendrait du danemark pas de russie pas de quoi que les russes c'est pas des c'est pas des rigolos non plus mais bon voilà ça les vikings c'est pas une population d'autriche c'est pas une population de croatie non ils ont conquis beaucoup de pays notamment si je suis breton il y a un peu de 200 vikings en moi donc voilà ils ont conquis l'angleterre voilà donc c'était pas des rigolos ils étaient cruels et les traumatismes qu'a subi seniors voilà c'est dû au fait que les mecs c'est pas des rigolos c'est voilà et puis il ya les croyances aux dieux vikings le folklore vikings donc voilà la musique est du même acabit la musique voilà il ya une bonne bonne ambiance sonore il ya quand il faut il ya de la bonne musique elle n'est pas jamais 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 elle est les lourdingue jamais elle est ennuyeuse jamais non la musique à la fin dans la scène de fin est nickel quoi elle encourage au combat en fait c'est une musique qui encourage au combat elle est pas niaise non elle encourage au combat c'est vraiment ça 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 sonne pile comme de la musique vikings peut-être qu'on entend un peu ce que j'ai dû mais il faut que je baisse le son je peux pas mettre le son de la séquence vidéo à fond sinon sinon on n'entend plus ma voix déjà déjà que j'ai un peu de mal à mixer ma voix par rapport au son de la vidéo j'espère j'ai fait un bon réglage après c'est le c'est le quatrième essai que j'essaie de faire cette vidéo donc voilà donc très satisfait d'avoir joué et fini elle blade 1 je le recommande à toutes et à comme j'ai dit si je devais lui donner une note ce serait un 17 et demi paye voilà des petites des petits aspects graphiques des petits aspects de jouabilité des choix la caméra trop proche par exemple bref messieurs mais à aucun moment ça n'empêche de jouer à aucun moment on se dit mais qu'est ce qu'il est nul ce jeu quoi aucun moment on se dit bah si c'était comme si ça serait mieux si c'était comme ça ça serait mieux non aucun moment oui on peut avoir des recommandations on peut avoir mais c'est un très bon jeu j'ai eu plaisir à le faire après il faudra que j'éclaircisse l'idée que est ce que c'est la version xbox series que que j'ai que je présente ici ou est ce que c'est la version xbox one je peux pas dire il faudrait que je voie parce que je vois sur le microsoft store de la console puisque sur celui de pc il fait 20 gigas donc il ya 5 gigas dans les courants d'air bon évidemment sur pc quand c'est toujours pareil le pc peut se permettre des meilleurs graphismes des meilleurs des meilleurs affichages mais il faut la machine qui va qui puisse les afficher moi j'ai pas ce qu'il faut donc c'est pour ça d'où le fait que j'ai acheté une xbox séries s et que prochaine pas prochainement cette année je sais pas parce que maintenant en fait j'ai acheté une xbox séries s il semblerait que là maintenant il ya des tweets qui sortent pour des restock et elle soit plus disponible les stocks durent plus longtemps c'est une très bonne chose mais moi j'ai acheté une xbox séries s je vais pas même donc j'ai dépensé la de l'argent que j'avais dévolu ça et du coup je les ai plus je les ai plus les 500 euros donc je pourrais revendre la xbox séries s mais bon j'ai envie de faire avec il faut que je fasse avec de toute façon pour l'instant il n'y a pas réellement de jeux qui sont taillés pour la next gen pour l'instant l'année prochaine ça sera moins le cas l'année prochaine j'aurai déjà la flight simulator microsoft flight simulator qui va sortir qui est superbe c'est un jeu techniquement qui est ce qui peut ce qui peut c'est que ben voilà on sent je le savais bien pour la xbox séries s mais maintenant on sait pour la xbox séries x c'est que ça pourra l'afficher avec du machine learning donc ça c'est c'est une technique qui va qui va arriver qui que ce soit pour flight simulator ou pour d'autres jeux je pensais pas que la xbox séries x devrait recourir à ça mais bon il ya fort à parier que enfin c'est ça a été ça a été officialisé comme ça c'est là lors de la présentation du dernier de la deuxième partie du showcase xbox ils l'ont annoncé donc cet été voilà on verra après donc ça veut dire machine learning et avoir une bonne connexion donc et sur xbox one ce jeu va tourner mais que uniquement via le xcloud donc ça personne n'ira s'étonner donc voilà donc ça c'est pour flight simulator il ya plein d'autres jeux que j'attends mais que je pourrais que je peux jouer sur xbox séries s sont donc le vrai jeu next gen des xbox game studio je pense à part flight simulator qui va arriver en fin d'année c'est halo infinite donc on va voir ils ont présenté à la deuxième partie du showcase le multiplayer qui a sauvé les meubles de la présentation désastreuse de l'année dernière donc ça aurait redonner un peu espoir il faut pas qu'ils se plantent il faut pas qu'ils se plantent sur halo infinite ni sur l blade 2 donc je verrai bien qu'est ce que se donnera le solo dit puisque là on a eu des vidéos du multiplayer du free to play je pense que d'ici la sortie novembre de cette année fin novembre je crois que c'est le 21 je crois en novembre on aura des informations des vidéos des rendus de la campagne solo ça donc on verra bien ce que ça donnera et là je verrai si ma xbox série s est largué et l'année prochaine il y aura plus de jeux next gen qui vont sortir ou là même si les jeux sont prévus pour la xbox série s j'ai très fortement envie d'avoir la xbox série x donc voilà et j'ai un achat d'une télé 4k à faire donc voilà puisque une télé 1080p ça peut pas durer voilà donc je vais bien tout ça donc voilà donc c'est moi là je pense que j'ai tout dit sur sur l blade c'est nua ce sacrifice je pense pas que j'ai oublié quelque chose ma feuille de sèche j'ai été au bout donc je pense que c'est des c'est fini donc ça sert à rien que j'aille plus loin donc voilà c'était tout ce que je pouvais dire sur l blade 1 et donc je remercie celles et ceux qui regardent cette vidéo et je remercie aussi celles et ceux qui regardent mes vidéos et qui vont sur mon blog c'est toujours agréable de voir qu'il y a un peu de gens qui voilà c'est toujours bien donc je vous remercie beaucoup même si je suis pas à la recherche d'audience le truc primaire pourquoi je fais ça c'est parce que j'aime faire ça en fait ça voilà et mais bon quand même c'est toujours agréable d'avoir quelques personnes qui viennent voir pour l'instant moi ça me suffit à mesure où il faut que j'augmente mon niveau que je passe au niveau supérieur que je prenne de l'xp donc voilà c'était tout ce que j'avais à dire sur sur ce jeu j'espère que j'ai été assez complet on se retrouvera je l'espère sur d'autres vidéos et d'autres articles sur mon blog probablement que je pour ce blabla test je vais faire une version écrite donc donc cette vidéo sera intégrée un article complet j'espère le plus complet possible j'ai entamé un article sur le 3 parce que j'avais envie de faire un retour de le 3 je si j'avais eu envie de le faire en vidéo il aura fallu que je sois un cadeau du montage vidéo et je suis ce que je ne suis pas je n'ai même pas commencé si j'ai commencé cet après même un peu essayer mais c'est nul à chier ce que je fais donc je m'en tenir à ce que je sais faire pour l'instant je vais essayer de prendre de l'xp et améliorer mon niveau voilà voilà c'est tout ce que j'avais à dire c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet et je vais pas me répéter plus longtemps donc je vous dis à bientôt et voilà